Yo les potes, j'espère que vous allez bien, que moi ça va super bien, actuellement il est environ 6h du mat, je prends la route de chez moi, je rejoins une partie des Trudig de l'équipe, big up les gars, sur Angoulême et on part au WSQ de Beagle, donc cette petite intro est le début de mon vlog, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations, sur ce, let's go ! Bon on vient d'arriver, WSQ de Beagle, la team elle est juste ici, on va s'entraîner, on est dans les premiers, donc on a la salle pour nous pour l'instant, voilà, pas grand chose à vous dire de plus, il y a pas mal de monde qui arrive, il y a 260 inscrits, donc c'est une putain de bonne nouvelle, on verra ce que ça donne, et puis je vous mettrai pas mal de choses au fur et à mesure, et puis voilà. Bon les potes, on est plus ou moins au milieu du tournoi, puisqu'on est à 4 duels, donc j'ai fait une première défaite contre un Salaman Great, j'ai fait une victoire contre un Crozidia, une victoire contre un Thunder, et je viens de perdre 2-1 contre un match Mirror, donc c'est vraiment un beau match, big up à toi mec si tu vois cette vidéo, je vous tiens au courant de la suite, c'est parti ! Vous avez fait combien les gars ? 4-1-4, fini 82e, au revoir ! Tu fais combien en frérin ? J'ai drop ! Toi t'as drop ? Ouais moi j'ai drop, 82e, en 4 victoires et en gros 4 défaites, 3 défaites ! Quoi ? 3 défaites pardon ! Bah c'est impossible ! Je fais 62 ! Bah c'est pas ce qu'il y a même à tuer ! Mais franchement c'est un manga, donc... Fin ! Fin de la vidéo, je ferai sûrement un récap en plus à la maison, on verra ce que ça donne ! Les potos des armes de légende qui sont là, on les voit souvent maintenant, on se croise souvent ! A Bordeaux ! C'est le gars ! Bordeaux, ça fait plaisir ! On va faire un petit coucou à Didi ! Regardez ce super héros, il est juste ici ! On se retrouve au premier côté de l'accompagné de Breborn, il est juste là ! Et je sais pas, qu'est-ce que je veux dire ? C'est quoi ? Je sais pas, je pense que c'est juste l'accompagné, tu fais le con comme d'hab ! Bah quoi ! Bah allez on s'en va, il va s'énerver ! Bref, dernier plan de petit WCQ ! Il y a grave de monde, franchement ça fait masse plaisir ! Allez ils sont tous là ! Je ferai sûrement un récap en plus à la maison, on verra ce que ça se passe ! Merci d'avoir sous-aimé cette vidéo et on se retrouve juste après ! Bon alors ce petit vlog, il vous a plu ? En tout cas moi j'ai essayé de faire au mieux ! Vraiment j'ai beaucoup de mal encore à vlog ! Mais c'est pas grave, j'espère que ça vous a plu ! J'ai essayé de capturer un maximum d'éléments ! D'éléments tout simplement ! Je sais pas pourquoi je dis événements ! Bref, c'était un super événement ! C'est vraiment ce que je voulais dire ! Big up à la team des armes de légende ! Et puis à la boutique, les armes de légende qui ont organisé un WCQ ! Qui était vraiment très très cool ! Franchement, ça fait super plaisir de voir ça ! Big up à tous ceux que j'ai pu croiser sur place ! A ceux avec qui j'ai pris des photos d'ailleurs ! Petite pause, je vous mets les photos que j'ai pu récupérer ! Voilà, ça fait super plaisir d'avoir passé des moments avec vous ! J'ai même une personne qui m'a demandé de signer une carte ! Enfin bon, ça fait toujours plaisir ! Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui me reconnaîtraient ! Et que vous seriez tous aussi cool que vous l'êtes sur les réseaux sociaux ! Donc ça c'est très très cool ! Ça fait super plaisir ! Vraiment, je me répète, mais c'est vraiment l'impression que j'ai ! J'essaye de faire ce récap le plus vite possible après le WCQ ! Pour ne pas perdre un petit peu cette hype et ce partage ! Ces bons moments que j'ai passés avec vous ! Je vais simplement vous faire un petit récap de mes 8 rounds ! Pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ! Les petites anecdotes ! Et puis l'histoire de compléter un petit peu ce vlog ! L'histoire de faire une vidéo complète tout simplement ! Donc on est arrivé assez tôt ! Le WCQ a commencé assez tard ! Donc du coup on a eu plein de temps pour s'entraîner ! J'ai eu le temps de faire 4 matchs pour vous dire ! Et je vous en avais parlé dans la première vidéo ! C'est que j'ai tendance à prendre la confiance ! Vraiment c'est une mauvaise chose ! Mais j'ai tendance à prendre la confiance ! Et sur ces 4 matchs d'entraînement ! J'ai joué contre du Salah ! J'ai joué contre du anti-méta Monarch ! J'ai joué contre Vice de la team des armes de légende ! Et j'ai gagné mes 4 matchs ! Les 4 ! J'ai pas perdu ! Et je pense que j'ai même tout gagné en 2-0 ! Quelque chose comme ça ! Enfin bref ! Donc j'étais... Top top ! Clairement ! On commence les rounds ! Je tombe contre un Salah ! Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai Alexandre de la team Monster Reborn ! Pas mon Team Monster Reborn ! La Team Reborn ! Tout simplement ! Sachant que Monster Reborn et la Team Reborn n'ont aucun lien ! Je fais partie de la Team Reborn ! Mais le ton de la Team Reborn n'est pas lié à Monster Reborn ! On en reparlera sur les réseaux ! D'ailleurs vous pouvez nous suivre sur les réseaux ! Le lien est dans la description ! Je joue contre un Salah ! Alexandre de la Team Reborn joue Salah ! Et j'ai gagné 2-0 sur l'entraînement ! Et je joue contre quelqu'un qui est très droit ! Qui connaît très très bien les règles ! Et qui est droit dans le bon sens ! Clairement c'est quelqu'un de cool ! Très sympa ! Mais qui connaît son deck ! Qui connaît mon deck ! Sûrement qu'il connaissait le match-up ! Et qui jouait super poli en main deck ! Et je n'étais pas prêt ! Donc je prends super poli ! Il fait Venom ! Il Modeca ! Et j'ai perdu tout simplement le premier match ! Le premier duel pardon ! Et deuxième game ! Je ne sais pas pourquoi je regarde par là ! J'ai un PC en train de tourner ! Du coup je le regarde ! C'est débile ! Et deuxième duel ! Je pense qu'il s'aide des Lancia ! Et puis des Crow ! Et du coup je ne peux juste rien faire ! Tout simplement ! Donc je perds 2-0 ! Et c'est vrai que ça fait mal de commencer un event en perdant 2-0 ! Ça touche ! Ça strike bien comme il faut ! Je joue juste après contre un Croisedia ! Et là je dois faire un gros big up à Greg TCG et l'OTAC ! Car si j'ai gagné ! C'est grâce à vous les gars ! Parce que c'est vous qui m'avez appris à jouer contre vous ! Donc je tombe contre une Nana ! Super sympa ! Qui joue Croisedia ! Je gagne la première parce que je lui lock... Je crois que je lock son terrain ! Ou je lock un effet ! Du coup elle ne peut plus rien faire ! Deuxième ! Elle me sort double utopie ! Effet pile ou face ! Je ne sais pas quoi ! Elle me tape 12 000 ! Donc forcément je prends OTK ! Et troisième ! Je la force à jouer ! Et du coup au dernier moment je fais infinité éphémère ! Et du coup elle ne peut plus rien faire ! D'ailleurs je remonte ! Je renvoie son Wikimax ! Et je gagne ! Donc ça a été assez rapide ! Je pense qu'on a dû jouer peut-être 30 minutes ! Donc on avait eu du temps pour échanger plus le temps entre les rounds ! C'était quelqu'un de super sympa ! Big up à toi ! Si tu regardes cette vidéo ! Tu m'as dit que tu ne regardais pas trop Youtube ! Donc sûrement que tu ne verras pas cette vidéo ! Mais en tout cas c'était un super moment ! J'ai récupéré des Phil Center ! Elle a récupéré des Maximus en rareté MB19 ! Elle était contente ! C'était cool ! Franchement c'était un bon match ! Juste après je tombais contre un Thunder ! Donc là j'étais en 1-1 du coup ! Je tombe contre un Thunder ! Et alors j'ai gagné 2-0 contre le Thunder ! Mais je n'ai pas un très bon souvenir de ce match là ! Parce qu'en fait la personne contre qui je jouais ! Alors c'est pas une mauvaise personne puisque juste après j'ai rejoué contre lui ! Il m'a demandé de lui expliquer comment jouer contre Orcus etc. Et au final vu que je savais qu'il y avait de faibles chances que je la recroise ! Bah j'ai bien accepté de lui montrer ! Mais en fait pendant qu'on jouait il était assez mauvais joueur entre guillemets ! Dans le sens où dès que je faisais quelque chose il allait faire des réflexions genre Ah ça c'est le beau jeu tiens ! Ah bah super ! Long Gearsu où tu t'envoies au cimetière ! Jing Gearsu où tu t'envoies au cimetière ! Je peux pas répondre ! Ça target pas ! Ça détruit pas ! Ah bah ça c'est super ! Tu vois ce genre de réflexions qui sont assez désagréables ! Et il a fait un misplay contre moi ! Et j'ai pas Call Judge même si j'aurais clairement pu ! Tout simplement parce que je savais que j'allais gagner le duel ! Donc j'ai pas Call Judge mais j'aurais pu... En fait j'ai fait effet Galatea et il m'a dit non tu peux pas j'ai Coloss ! J'y ai pas pensé sur le moment j'ai pas... C'est vrai que je sais que Coloss empêche de tuto et du coup je me suis dit ok ça passe ! Et en fait Galatea 7 c'est pas tuto donc du coup ça passe et j'aurais pu perdre sur ça ! Et à ce moment là ça m'aurait vraiment souhaité ! J'aurais été en 1-1 c'est pas... Enfin j'aurais fait 1-1 j'aurais gagné la game d'après sûrement mais... Voilà j'ai pas Call Judge parce que je savais que derrière j'allais gagner du coup effet Galatea... Bref ça c'est passé ! Mais voilà pas très cool sur le moment un peu désagréable même mais... C'est pas grave c'est sûrement un bon gars big up à toi mec ! Quatrième match je tombe en Mirror et... Contre quelqu'un qui joue moins bien Orcus que moi il me l'a clairement dit au début et en fait la dernière j'ai Brick ! Voilà on fait 1-1 il commence, je commence, je gagne, il commence, il gagne... Et la dernière et bien je Brick tout simplement donc je crois que je termine de voir 7... 7 ma H quelque chose comme ça enfin vraiment j'avais rien ! Et forcément Orcus ne laisse aucune chance derrière donc il gagne ! Donc c'est un beau jeu c'est un beau match ! C'est un gars sympa en plus de ça donc je perds c'est le jeu ! D'ailleurs je tombe contre un deck que je ne connaissais pas du tout ! Qui s'appelle Fleur Cardian ! Alors peut-être que certains parmi vous le connaissent ! C'est un deck qui va dire tu révèles 1 ! Tu peux piocher si c'est un monstre tu l'ajoutes à ta main ou tu l'invoques ou tu l'envoies au cimetière ! Et du coup il joue pendant je dirais bien 7-8 minutes ! Il passe peut-être 20 cartes de son deck ! Moi j'essaye de hache la première truc qu'il fait mais du coup il continue de jouer derrière ! Et il invoque un monstre 5000 qui negate n'importe quoi ! Je me dis bah je ne suis pas bien ! Clairement j'ai pas une super main et je sais pas pourquoi il a pas annulé tout simplement ma... Alors ça c'est le deuxième duel ! Le premier j'ai commencé j'avais une hache mon trap plus je sais plus quoi ! Et du coup il a juste plus rien faire donc j'ai gagné directement ! Et le deuxième il sort ce gros monstre du coup ! Et je sais pas pourquoi il annule pas ma fusion instantanée ! Du coup je fais renoncer ! Renoncer je lui pique son monstre ! Et derrière je déroule mon jeu et je mets au TK avec Borel Sport plus Dingersou ! Je sais pas pourquoi il a pas annulé ! D'ailleurs je lui ai demandé il m'a dit bah c'était que je pensais que tu aurais quelque chose de plus fort derrière ! C'est le jeu ! C'est une erreur de sa part ! J'ai gagné ! C'est comme ça ! Mais en tout cas c'était un super match ! Et je connaissais pas du tout le deck ! Je vais essayer de voir dans mes communes ! On les aperçoit juste ici ! Si je peux pas le faire ! Parce que c'était assez intéressant ! Lui du jeu vraiment pur ! Je pense que c'est moins fort que si tu mets du Shadow ! Ce genre de choses ! Mais à voir ! En tout cas ça a l'air assez sympa ! Le sixième duel ! Je tombe contre un invoked ! Alors je connais le jeu ! Puisque l'une des personnes de la team joue invoked ! Sauf que le gars de la team de chez nous joue invoked pur ! Et là il jouait mec invoked ! Et je connaissais un peu moins le deck ! Je sais que Volt le joue ! J'ai déjà un matchup contre lui ! Mais c'était un petit peu il y a longtemps ! Et j'étais pas très à l'aise ! Et en fait je perds de 1 ! Donc je pense que c'est encore une fois ! Soit une erreur de jeu de ma part ! Soit une brique ! Parce que je pense que j'avais l'avantage sur ce match ! Mais j'ai perdu ! C'est comme ça ! Le septième match ! Je tombe contre un abonné ! D'ailleurs je vous mets la photo juste ici ! Je pense que je l'ai encore sur mon Instagram ! Si je l'ai pas encore sur mon Instagram ! Bah tant pis il y aura un trou ! Juste ici ! Et je tombe contre un abonné ! Super match ! Il joue Thunder ! Déjà un gars super cool ! J'ai eu un peu peur de perdre contre lui ! Parce que clairement le mec c'est Hulk ! Pouf pouf ! Le monstre clairement d'un point de vue muscu ! Et je gagne le premier ! Il gagne le deuxième ! On commence le troisième ! Il y aura 5 minutes ! 5 minutes ! Et j'avais vraiment pas envie de draw ! Et il aurait pu faire le bâtard ! Il m'a dit non on va jouer ! On va la jouer ! On va jouer vite ! Tous les deux ! Et on va jouer le jeu ! Tous les deux ! Et on joue vite tous les deux ! Il fait des erreurs ! Parce qu'il joue vite ! Je fais des erreurs ! J'oublie de faire effet Galatea ! Je vais pas set mon trap ! Enfin n'importe quoi ! Et il s'avère qu'à un moment il fait une erreur ! Et du coup derrière je fais Borel Sword ! Ding Yersu ! Je renvoie ces deux colosses ! Et je gagne ! Tout simplement ! C'est le match ! C'est le jeu ! J'ai gagné ! Je crois que le time a bipé ! Style 30 secondes juste après ! C'était vraiment serré ! Mais c'était un super moment ! Et le dernier les gars ! C'était vraiment serré ! C'est ce qui m'a permis ! Donc là actuellement j'étais en 4-3 ! Et le dernier c'était vraiment un match serré ! Puisque j'ai pas d'adversaire ! Enfin voilà ! Tout simplement ! Je n'ai personne qui se présente à la table ! Je suis une des personnes ! Une des seules personnes en round 8 qui n'avait pas d'adversaire ! J'étais bien deg ! Bon c'est pas grave ! Ça m'a permis de discuter avec les judges ! Ça serait très très intéressant ! De confirmer certains rulings de mon deck ! Notamment vis-à-vis de natch-turn ! Je pense qu'on en reparlera ! Si je fais un deck profile ! Si l'OTAC se décide à le faire ! Je sais pas ! On verra ! En tout cas c'est assez intéressant ! Ça m'a permis d'aller caster un petit peu ! Avec les armes de légende ! Un match tout simplement ! Qui opposait SS et Orcus ! Donc c'était très sympa ! Un très très bon moment ! Et voilà ! Je termine ma journée ! Donc 5 victoires 3 défaites dont un match sans adversaire ! C'est mon premier WCQ ! Je suis assez content cette perf ! Je finis 62ème sur 230 ! Parce que le WCQ était quand même à 230 joueurs ! Donc ça c'est énorme ! Et 62ème je suis content ! Mon objectif en début de journée c'était de faire au moins moitié score ! C'est à dire que là en l'occurrence on aurait été d'arriver 115ème ! Je fais mieux ! Donc clairement 62ème c'est une place presque inespérée ! On a un joueur de l'équipe qui fait 68 ! Personne qui fait mieux que 62 ! Donc c'est assez glorifiant pour moi ! Mais voilà ! Et puis on a d'autres joueurs qui font du style 100, 130, ces choses là ! C'est cool parce que c'était pour la plupart d'entre nous notre premier WCQ ! C'était le premier WCQ de la team ! Et on s'en sort très très bien ! Voilà ! J'ai essayé de faire le tour de tout ! De vous call un maximum d'informations ! J'espère que cette petite vidéo un peu improvisée entre guillemets ! Je ne sais pas du tout ce que ça donnera au rendu ! N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ! En tout cas moi j'ai passé un super moment ! Je le répète ! Mais c'est vraiment trop cool de vous rencontrer ! Et de voir des judges qui me reconnaissent ! De voir des abonnés avec qui je discute depuis longtemps ! Qui me reconnaissent ! Voilà ! C'est trop cool ! C'est un super moment ! Vous êtes une communauté exceptionnelle ! Je ne sais pas si la communauté Yu-Gi-Oh ! En général exceptionnelle ! Mais en tout cas la mienne l'est ! Ça c'est sûr et certain ! Voilà ! Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus ! J'ai l'impression de tourner un petit peu en rond ! Mais j'essaie de vous donner un maximum d'informations ! J'espère que ça vous a plu ! Le petit pouce en l'air ! L'abonnement si tu le souhaites ! Le concours de la semaine dans la description ! Cette semaine je n'ai pas regardé encore ce que je faisais gagner ! Ça sera sûrement un BLHR ! Voilà ! Ce sera sûrement un BLHR ! Vous verrez bien en cliquant dans le lien de la description ! Tout simplement ! Voilà ! Prenez soin de vous ! Faites un nouvel duel et collection de cartes ! Et surtout à bientôt les potes ! Et tchao !